bonjour à toutes et à tous également à ceux qui sont loin de chez eux aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai lu attentivement qui m'a été offert par mon frère et ma belle soeur Roro le costaud et oui Romain dit Roro le costaud je l'ai découvert sur l'émission de Faustine Bollard et donc ce jeune homme m'avait beaucoup plu et puis lorsqu'on m'a offert ce livre je l'ai lu je l'ai pas lu je l'ai dévoré Roro il a parlé avec son coeur dans son livre donc là dedans en première partie il a commencé à nous parler de son accident comment c'est arrivé et puis après il nous a parlé de Romain Romain son enfance son parcours scolaire mais surtout sa passion du sport et puis son parcours au sein des jeunes sapeurs-pompiers une passion qui est arrivé assez jeune et qu'il a poussé avec détermination et vous le verrez dans le livre si vous lisez il faut le lire détermination qui l'a poussé à devenir sapeur-pompier professionnel mais pour ça il s'est battu et c'est le cas de le dire pour passer l'examen et puis il a pu travailler un petit peu en tant que sapeur-pompier dernièrement il était affecté dans mon département en hausse à voie pas très loin de chez moi et puis c'est le drame Romain il a un accident et là il en parle l'accident découvrir apprendre qu'il est handicapé et pas un petit handicap puisqu'il est tétraplégique ça veut dire que c'est les cervicales qui ont ramassé apprendre d'être en situation d'handicap c'est tétraplégique mais en même temps savoir qui va être papa et il va être papa tout en étant en situation d'handicap après la colère Romain il a eu une période assez rapide vers la résilience pourquoi il s'est dit ben je vais être papa je ne peux pas laisser cet enfant sans son père et j'ai envie de m'en occuper et ben comment ça se passe après une période assez longue au sein d'un centre hospitalier loin de chez lui il était rapatrié dans un centre de rééducation plus près vers Annecy dans son livre Romain dit au rôle costaud il oublie pas les personnes qui l'ont aidé et les noms dédicaces pour Emily que je connais bien grâce au kiné aux ergothérapeutes aux médecins il s'est battu pour pouvoir garder et regagner de l'autonomie l'autonomie qui lui a permis d'aller au centre hospitalier d'insister à l'accouchement de sa compagne de voir sa fille arrivée au monde de couper le cordon alors comme il le dit si bien c'est pas avec ses mains en mousse avec l'aide d'une sage femme il a pu faire l'aide comme quoi lorsque le personnel lorsque les gens veulent autour de nous nous aider nous sommes tout à fait capable de faire des gestes sympathiques et qui nous rendent fiers grâce à la solidarité des pompiers de haute savoir romain a pu obtenir de nombreuses choses et nombreuses choses c'est pas pour jouer c'est pas pour s'amuser non c'est pour vivre plus convenablement grâce aux pompiers il a pu passer passer outre le coût exorbitant des adaptations pour les personnes en situation de handicap et oui lorsque vous avez besoin d'un fauteuil il y a une petite partie prise en charge par la sécu une petite partie prise par la mutuelle et une grosse partie en reste à charge ça veut dire pour vous c'est difficile mais grâce à l'association montée par les pompiers au loto etc ça lui a permis de vivre un peu plus convenablement après dans une autre partie son livre on passe à la vie de roraux le costaud pourquoi roraux le costaud roraux le diminutif de romain costaud parce que il est costaud pas dans ses muscles dans sa tête et ça on pourra pas revenir dessus romain il est très costaud dans sa tête ensuite romain dit roraux le costaud il a dû apprendre de nombreuses choses et il nous parle de l'autonomie comment vivre seul l'autonomie pour se déplacer dans la voiture le fauteuil les aides etc et puis vivre seul ça veut dire quoi pouvoir s'occuper de ses soins quand je dis soin c'est ne pas dépendre des gens à 100% être un peu autonome ensuite il nous parle de l'accessibilité et oui lorsque vous n'êtes pas confronté à l'handicap vous ne vous rendez pas compte que la vie n'est pas forcément accessible à tous lorsque vous allez au magasin lorsque vous voulez prendre le métro lorsque vous voulez prendre le train tout ça vous ne le faites plus sur un coup de tête comme je vous l'avais déjà expliqué c'est fini ensuite il y a une partie sur le sport il était un grand sportif il a adoré le sport le sport c'était une passion il s'était sculpté un corps magnifique et donc il s'est dit pour que je sois bien mentalement et moralement il me faut faire du sport grâce au kiné grâce aux adaptations à tout romain a pu refaire du sport il a pu refaire même du sport à haut niveau c'est pas parce que vous êtes tétraplégique que vous ne pouvez plus rien faire après il parle de la vie sentimentale et sexuelle et oui c'est pas parce que vous êtes en situation de handicap jeune vieux que vous n'avez pas le droit à une vie sentimentale ou sexuelle il existe des artifices pour vous aider et il en parle sans tabou et c'est ça que j'apprécie chez lui parce que comme lui moi j'aime pas le tabou il nous parle de sa parentalité de la parentalité d'un homme fauteuil roulant ayant un enfant donc aussi bien le début du bébé les couches le biberon était terrain jusqu'à l'école jusqu'à aujourd'hui et sa petite fille joue très bien le jeu vous avez qu'à aller voir ses réseaux sociaux vous allez rire ensuite romain nous parle de sa vie professionnelle il a été pompier pendant des années donc ce qui est bien avec les pompiers c'est qu'ils ont fait le nécessaire pour qu'ils restent dans la famille pompiers aujourd'hui il ne peut plus aller sur le terrain c'est pas grave romain est au centre d'appel et oui lorsque vous téléphonez quoi de mieux qu'un pompier pour vous répondez vous expliquer par voilà ce qu'il faut faire je vais vous envoyer les discours adapté adéquat et enfin romain dit roro le costaud à des réseaux sociaux et grâce aux réseaux sociaux il a dédramatisé le monde du handicap ce n'est pas parce que vous êtes en fauteuil que vous ne pouvez pas rire faire rire dédramatiser voire même aider les gens alors achetez son livre roro le costaud vous le trouvez dans les meilleurs liré et n'hésitez pas j'ai adoré ma femme l'a lu elle l'a adoré en attendant moi ce que je vous dis c'est abonnez vous activer la cloche laissez moi un pouce bleu un petit commentaire on partage et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo 1 1